Pour cet exercice on nous a demandé donc après avoir créé un projet AENIC avec un menu latéral donc qui utilise SideMenu de nettoyer le menu latéral et de créer donc et ajouter une page d'accueil nommé accueil et son item comme seul élément de menu donc pour cela j'ai créé un nouveau projet AENIC en utilisant le start side menu comme vous l'avez vu et donc le projet je l'ai nommé EXO7TP2 donc je vais ouvrir le projet dans Visual Studio Code et donc procéder à quelques modifications donc EXO7TP2 on l'ouvre avec Visual Studio Code le projet voilà donc si vous ouvrez le projet vous allez dans le dossier APP donc vous avez ici un dossier folder donc avec plusieurs fichiers et donc le composant route que vous pouvez voir ici avec l'aspect visuel que vous pouvez voir bon je vais aussi lancer la commande AENICSERV déployer l'application donc ici pour le nettoyage bon nous allons voir pour l'aspect visuel il faut regarder donc du côté d'appcontinent.tivescript le fichier typescript donc ici vous avez un tableau où sont déclarés l'ensemble des pages et l'ensemble des pages et aussi un ensemble de labels donc qui sont réutilisés au niveau donc du fichier HTML de la vue correspondante donc vous avez donc le tag AENAPP et dedans donc AENSPLUTPN AENSPLUTPN à une menu pour créer le menu et dedans donc dans le contenu du menu vous avez une première liste avec l'adresse mail vous allez voir pour l'aspect ensuite là vous avez les items du menu avec ou pour les afficher on parcourt le tableau à page que vous avez au niveau du fichier typescript c'est là où nous allons procéder au nettoiement donc en éliminant les éléments donc chaque page vous avez le titre comment est-ce qu'on y accède et quelle est l'icône qui est utilisée donc ici on parcourt cette collection de pages ensuite pour chaque élément sur le menu est placé donc un item avec donc ici un binding par événement voilà ou bien ici au clic voilà on spécifie ici qu'il faut mettre à select index ici la valeur i et là vous avez un index ici qui permet donc de compter à partir de zéro ensuite vous avez routeur link qui spécifie donc le lien de la page à ouvrir avec pay.erre ensuite ensuite vous avez d'autres options l'icône et en bas vous avez la belle liste c'est ce que vous donne c'est que voilà cet aspect là voilà donc pour le menu inbox, outbox, favoris, archives, trash et spam regardez inbox, outbox, favoris, archives et d'autres trash, spam vous avez l'ensemble des labels family, friends, notes, qui apparaissent en bas ici au niveau du menu latéral et donc ces items sont insérés juste en parcourant donc le tableau des labels bon les labels nous n'en avons pas besoin donc nous allons commenter ces lignes là ctrl slash voilà vous allez voir que donc voilà une première partie donc de ce nettoiement vous pouvez placer quelque chose en base si vous le souhaitez ensuite au niveau des pages donc l'ensemble de ces pages là nous n'en avons pas besoin on peut les éliminer ou les commander au cas où nous aurons besoin d'insérer d'autres pages de pouvoir les réutiliser donc ici je fais une sauvegarde vous voyez il n'y a qu'un seul élément inbox et si vous regardez au niveau de la page html vous avez ici le header qui spécifie juste le titre vous pouvez le changer en mettant ici exocommium exocet bon bien le même titre par exemple ensuite vous pouvez mettre votre adresse mail ici et donc le premier élément de la liste du menu latéral maintenant nous allons continuer on demande de créer une page d'accueil et son item et de le placer comme seul élément de ce menu là pour cela nous allons aller au niveau du terminal voilà et nous allons créer donc une page donc à unique generate donc page voilà et nous allons créer une page bon pour les organiser dans un dossier page parce que nous en avons nous avons nous aurons plusieurs pages à créer accueil 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 bon vous répondez parier ce point nous c'est pas le plus important voilà donc la page a été créée regardez ici nous avons donc un dossier page qui est créé et dans le dossier page nous avons l'ensemble des éléments pour cette page bon juste je mets un texte ici voilà ensuite voilà il faut voilà 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 c'est bon nous avons le chemin qui est inséré donc aucune modification dans approuting c'est bon le chemin a été ajouté ensuite nous allons maintenant ici au lieu d'une box nous pouvons mettre accueil voilà et là au lieu de folder vous mettez simplement comme le chemin d'accès à à l'accueil donc c'est accueil simplement comme vous pouvez le voir dans approuting donc là vous mettez accueil hop ops le chemin ici donc en mettant accueil donc ici je mets accueil bon pour l'icône vous pouvez garder l'icône qui était là-bas vous mettez voilà vous voyez vous avez accueilli mais quand vous cliquez vous voyez nous allons maintenant dans accueil nous sommes dans accueil mais ici il y a quelque chose qui est absente et que vous ne voyez malheureusement pas c'est le menu voilà donc pour avoir le menu bon il faut aller dans le toolbar de la page accueil et il faut veiller à placer là-bas un bouton qui contient donc un bouton de menu donc un tag INButtons et dedans INMenuButtons donc pour cela donc nous pouvons pour le moment fermer appcontent.typescript là aussi ce composant, pour le moment nous n'en avons plus besoin donc pour l'accueil donc au niveau de du toolbar donc nous allons placer ici un knifeButtons voilà et dedans bon slot égale start juste vous avez donc un bouton un menu bouton donc dans live buttons même iMoney iMoneyButtons voilà c'est bon donc pour le faire plus simplement vous pouvez choisir donc ici iMoneyButtons voilà et là il vous place donc l'élément qui va donc constituer le menu et donc vous pouvez enlever le menu ID, ce tag là vous voyez maintenant vous avez donc quand vous cliquez sur l'accueil vous avez le menu voilà et qui normalement doit apparaître maintenant peut-être nous allons retourner dans appcontinent.t ssng juste donc oui c'est plutôt ici le titre de la fenêtre quand on met sur accueil pour mettre accueil en majuscule accueil 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 c'est accueil 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 au niveau de l'énoncé au niveau de la question 2 on vous demande de créer un service nommé service exo7 dans un dossier nommé donc mes services et donc il intégré donc un tableau de couleur et donc une méthode qui va permettre de renvoyer la couleur ok donc pour cela il n'est pas compliqué à faire voilà donc allons dans le terminal voilà et là nous allons créer un itinerai service donc dossier mes services et donc le service se nomme exo7 voilà donc le service a été généré il est là maintenant il faut aller déclarer le service donc ce service doit être déclaré donc dans le module voilà c'est pour pouvoir donc l'utiliser et là vous vous effectuez comme nous l'avons vu un import donc donc mes services oui voilà et là et là service exo7 service et ensuite dans les providers vous mettez vous mettez le service exo7 c'est bon et là le service existe et nous pourrons y accéder pour utiliser l'ensemble donc de ces méthodes pour effectuer certains de traitements et là donc donc dans le service on demande donc de créer donc un tableau de couleur dans un premier temps en utilisant donc le tableau d'éclair avec les crochets donc je vais dans service exo7 donc je déclare ici un tableau de couleur donc tableau de couleur donc de type chaine de caractère dans un premier temps voilà ensuite on nous a demandé d'implémenter une méthode getFavoriteColors voilà et donc la méthode getFavoriteColors doit remplir le tableau avec quatre couleurs et déclarer et le tableau aussi doit être déclaré comme attribué de la classe service donc nous allons initialiser le tableau donc tablecouleurs et là nous allons y stocker donc des couleurs donc par exemple danger success warning et peut-être une troisième couleur euh quatrième couleur primary voilà et donc nous allons retourner ce tableau donc return couleur et là donc nous allons pouvoir utiliser le service donc pour cela donc l'objectif est donc comme demandé ici donc d'afficher dans la vue de la page d'accueil et donc voilà donc comme on a dit dans la vue html de la page d'accueil et son fichier typescript donc d'ajouter le code qui va permettre d'imprimer les couleurs donc pour cela donc pour cela je vais dans le fichier typescript je vais j'importe d'abord voilà je vais effectuer l'importation donc il nous faut retourner un peu en arrière voilà pour voir le dossier service donc le service ensuite injection de dépendance qui va nous permettre d'avoir la main sur une instance du service donc mon service je vais lui donner un autre nom donc de type service voilà et là nous allons pouvoir localement ici au niveau donc du fichier typescript je vais déclarer donc un tableau qui va être initialisé donc au moment de l'initialisation de la page donc au niveau de la méthode euh donc indeed on init ok donc je vais déclarer un tableau de chaînes de caractères donc table couleur vous l'appelez comme vous voulez c'est un autre d'attribus de la classe uniquement donc libre et donc nous allons grâce à la méthode ng on init à l'initialisation de la page pouvoir donc avoir accès à la méthode ops point table couleur oui égal donc le service point getfavoritecolors et là il ne restera qu'à utiliser donc ce tableau de couleurs pour afficher donc l'ensemble de ces couleurs au niveau donc de la page html correspondante ok pour cela nous allons au niveau de accueil ici nous pouvons enlever ceci et peut-être un divider 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 donc ici nous sommes pour le moment pour le moment donc peut-être ça concernera donc les questions juste pour mettre un titre ici 1 2 et on pense la question 3 aussi voilà question 3 4 et 5 question 1 à 5 donc que nous allons traiter et qui seront successivement afficher dans cette partie voilà maintenant le souhait ici est d'afficher donc les couleurs bon pour cela nous pouvons donc utiliser un item voilà ou bien une liste donc ça dépend item ou liste oui liste par exemple liste with items de template avec l'ensemble des éléments ok donc je mets le titre de la liste header i i liste header des couleurs par exemple le bouton vous pouvez l'enlever et là donc nous pouvons donc afficher les couleurs d'autres d'une boucle ici ng4 et la directive ng4 donc une variable couleur qui va parcourir table couleur de tableau de couleurs voilà et à chaque fois on affiche simplement la couleur voilà clave pour vendre pour vendre et moustache moustache pour fermer voilà vous voyez donc ici j'ai les couleurs dmg success warning bon maintenant vous pouvez aussi donc mettre une couleur de fond walllabel je pour bien voir la couleur donc ici vous avez donc les couleurs nous allons colorier donc donc peut-être je vais voir là ça va colorier le texte colorier voilà voilà c'est colorier voilà c'est colorier voilà c'est colorier on peut s'en on peut s'en arrêter là vous voyez bien que la liste des couleurs est affichée avec donc les différentes couleurs et les couleurs qui sont associés bon parce qu'il n'y a pas d'indicat il n'y a pas d'indicat il ne va pas se compliquer l'avis sur cette partie ensuite à la question numéro 3 on demande de refaire le problème de la question précédente en utilisant le même service mais cette fois-ci donc on demande de déclarer d'utiliser un erreur au lieu d'un tableau bon cela revient au même donc voilà vous copiez le nom vous pouvez commenter la ligne donc nous allons changer la déclaration donc pour ce tableau donc c'est la seule chose qui change ici donc afin donc d'utiliser donc un ray donc là donc vous avez top color ray voilà et il faut donc spécifier le type des éléments bon nous l'avions déjà vu ce sont des éléments de predefined color si vous regardez dans le cours l'un des premiers premiers exemples était basé donc sur cela donc pour avoir accès à predefined color vous devez d'abord l'importer donc il est dans un 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 voilà on est Lin couleur kad m danger success warning primary et donc si vous mettez aussi le code rgb des couleurs vous mettez ici string à tableau de chaînes de caractères je pense que si vous mettez aussi array of string ça devrait fonctionner ce sont des chaînes de caractères aussi ce sont des chaînes de caractères vous pouvez aussi soit mettre predefined colors ou bien string ça fonctionne dans tous les cas vous pouvez simplement mettre array of string ça vous avez un tableau de chaînes de caractères ensuite on vous demande maintenant de créer donc une interface nommée iemployee voilà donc dans le service une interface nommée iemployee donc qui va permettre donc de créer un tableau d'employés bon on vous suggère de créer l'interface ici dans la même classe que le service donc avec ici deux propriété l'id et le nom donc c'est une interface qui associe des id avec des noms donc pour cela vous vous déclarez l'interface voici le nom c'est une interface voici le nom c'est que j'ai employé iemployee ensuite vous mettez les deux propriétés de l'interface donc vous avez id voilà des chaînes de chaînes de caractères c'est ce qui est spécifié et donc l'autre propriété c'est un nom de type string aussi et donc nous pouvons nous en servir pour déclarer donc un tableau d'employés qui pourra être initialisé grâce à une méthode comme 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 demander nous allons déclarer le tableau peut-être que nous pouvons nommer table employés donc qui est de type iemployé donc un tableau d'employés et ensuite nous pouvons écrire donc une méthode qui permet donc de renvoyer les employés qui va donc initialiser le tableau d'employés et donc qui sera retourné donc table employés égale voilà simple du tableau et là nous allons mettre les voilà les éléments donc le premier élément c'est id on va mettre là le format on va mettre 3 chiffres le nom là donc vous mettez le nom on du plus important de fois ensuite on modifie les informations qui sont mémorisé 3 4 5 6 1 Maki Monsa Ali Abdou Pape Moïse Sal 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 Tal Joe Yai Jouf Can Par exemple voilà Simplement Maintenant il ne faut pas oublier d'enlever la dernière vipule et de retourner le tableau d'employés et donc par l'intermédiaire de cette méthode du service nous pouvons donc la récupérer récupérer les données ici récupérer donc le tableau voilà donc là aussi on peut déclarer un tableau d'employés voilà donc ici de type ENI puisque nous n'avons pas accès au type à l'interface bon vous pouvez aussi externaliser l'interface dans un fichier à part et pouvoir l'utiliser et là aussi on récupère voilà le tableau d'employés donc on passe par le service point qui est employé pour récupérer donc les employés ainsi vous pouvez les afficher ici est-ce qu'il y a une contrainte au niveau de l'affisage qui est spésée donc nous allons les afficher parce qu'il n'y a pas de contrainte au niveau de l'affisage bon voilà on a un 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 système de donc juste je vais mettre un divider bon sinon je vais mettre ici des couleurs des couleurs voilà un divider pour séparer les choses donc euh on met quoi euh sinon aussi nous pouvons oui ok laquelle question question 4 nous pouvons utiliser une grille puisque nous avons deux éléments voilà une grille ils vont puisque nous avons des id voilà donc dans la première ligne je vais mettre les entêtes donc 6 6 bon strong strong pour mettre le titre en gras ops je ne l'ai pas mis au en endroit donc après supérieure donc on a l'id ici le nom voilà voilà ici nous avons plusieurs lignes nous allons utiliser donc une la directive ng4 pour afficher l'ensemble des lignes voilà donc ici donc ce sont des employés nous allons parcourir donc le tableau table employé voilà et à chaque fois nous allons afficher l'id un point id c'est un majuscule ou oui un majuscule bon c'est vrai que j'aurais dû harmoniser bon je vais harmoniser majuscule ou minuscule qu'est-ce qu'on a mis même dans le mc bon id grand je change ici pour harmoniser grand m voilà donc ctrl h pour remplacer on va raccourcer donc un point id grand i et en bas dans la seconde colonne de la même ligne vous accédez au niveau donc du nom de l'employé am.nom voyons voir vous voyez donc on a l'id et le nom comme nous l'avions aussi vu si vous souhaitez avoir une bordure c'est est-ce que ce sont les lignes ou les colonnes je ne m'en rappelle plus donc vous allez dans la feuille de style ccc donc vous utilisez border 2 ensuite taille de la bordure 2 pixels solide c'est soit border ou cold oui donc ce sont les cordes les lignes a une corde voilà a une corde c'est bon donc voilà j'ai la liste avec l'ensemble des id et des noms ok c'est bon pour la question 4 au niveau de la question 5 on vous demande d'ajouter une méthode qui génère un tableau de nombre déclaré comme attribut et dont certains sont négatifs et dont d'autres sont positifs même principe et ensuite bon on demande de sortir les négatifs dans une liste à plus au niveau de la vue html les noms négatifs et les noms nombres négatifs bon on ne les affiche pas ok donc pour cela je retourne au niveau du service là je vais déclarer un tableau de nombre table de nombre voilà donc qui est de type number voilà ensuite bon je peux aussi créer à nouveau une méthode get nombre qui va donc initialiser le tableau et donc retourner cet attribut de la classe avec l'ensemble des valeurs donc donc table nombre égale et voilà nous allons stocker des noms 10 moins 8 moins 5 moins 74 74 moins 2 moins 6 etc pour avoir aussi bien des nombres positifs que des nombres négatifs voilà voilà et donc même principe nous revenons ici au niveau de l'accueil nous pouvons déclarer un tableau de nombre type number tableau de nombre tableau de nombre etc que nous récupérons aussi voilà à l'initialisation table nombre égale donc mon service .get nombre ensuite là il est bien spécifié donc alors ok, donc d'utiliser une liste à puces donc dans un premier temps affichons simplement la liste et ensuite nous allons voir comment sortir les nombres négatifs séparation ici donc c'est question 5 voilà je vais afficher simplement la liste, donc liste à puces ul, un ordre de liste ensuite les li voilà donc vous pouvez utiliser donc voilà une boucle qui va vous permettre d'afficher les nombres voilà donc li on va avec mj4 donc on a ici nbr par exemple et là on parcourt le tableau table nombre ensuite mbr voyons voir quel est le rendu donc voilà la liste avec aussi bien les nombres possibles que les nombres négatifs on nous a demandé de ne pas afficher du tout les nombres négatifs bon le problème c'est que vous ne pourrez pas parcourir et en même temps faire les tests ici sinon et même si vous mettez entre voyons si vous utilisez un item ouvrez un label pour afficher le nombre les puces vont apparaître pour les nombres positifs là le meilleur choix c'est de sortir d'utiliser un label par exemple ou un élément neutre qui encadre le li et qui va servir donc pour utiliser la directive ng4 par exemple un label qui va donc encapsuler le li et là vous amenez la directive dans le label ça ça va permettre donc au niveau du li de mettre la condition pour dire qu'on affiche la puce pour le li que lorsque le nombre est négatif le nombre est positif maintenant pour cela dans le li ng4 directive ng4 on lui dit qu'on affiche la puce que quand le nombre est positif maintenant vous allez voir que qu'un nombre négatif n'est affiché il n'y a que des nombres positifs les nombres négatifs ont été ignorés ok ensuite on continue on demande maintenant de créer dans la page d'accueil les éléments du menu permettant d'accéder aux trois pages des questions 6 à 8 bon c'est c'est dans le menu pas dans la page d'accueil donc de créer dans le menu latéral nous allons rajouter dans le menu latéral plusieurs autres éléments que nous allons peut-être nommer bon nous allons leur donner donc permettant donc voilà question 6 à 8 bon c'est c'est plutôt 7 à 9 donc 7 à 9 donc nous allons créer 7 à 8 donc 3 3 pages je vais les nommer question 7 question 8 et question 9 ces pages là donc allons dans le terminal donc n'oubliez pas que les pages je les écris dans le dossier pages avec la première page question 7 vous pouvez rajouter page ou pas question 7 simplement ensuite je vais faire la même chose bon je vais créer une page question 8 et enfin question 9 question 9 voilà excellent donc maintenant pour les rajouter au menu il faut venir donc au niveau de app.continent.tivescript donc nous en avons commis trois je décommande donc ces 3 li comme ça nous allons les réutiliser voilà n'oubliez pas d'enlever la virgule qui est là et donc là c'est le titre question question 7 question 7 en minuscule regardez le nom donc la page pas de majuscule ici question 7 attention à ne pas faire d'erreur question question voilà 7 et bon l'icône vous pouvez laissé bon je copie les deux lignes du titre et de l'url comme ça je vais pouvoir les modifier donc 8 et là 8 là aussi 9 pour le titre et 9 coller le compte maintenant voyons voir vous voyez donc j'ai trois autres éléments question 7 voilà question 8 et question 9 toujours le menu que je ne vois pas donc pour cela vous faites la même chose ici il faut donc ajouter et donc 9 menu button au niveau du toolbar donc de question 7 question 8 question 9 voilà donc ici dans la page vous pouvez fermer la page plus de question 7 ensuite question 8 nous allons faire la même chose i menu i menu button c'est levé l'aï dit question 9 et vous enlevez l'aï dit également la vérification voilà question 7 déjà vous voyez le menu apparaît question 8 voilà je peux revenir pour les titres des pages aussi vous pouvez les modifier question 9 voilà vous voyez donc vous pouvez modifier les titres des pages on l'a fait donc des headers en mettant des couleurs des icônes voilà vous pouvez procéder comme ensuite question numéro 7 on vous demande donc de créer une nouvelle page voilà donc pour la question 7 dans laquelle vous sélectionnez l'un des trois noms donc abdoulaye ensuite vous avez wad abdoulaye maki et abdu donc dans une liste mais ici on demande d'utiliser donc une liste ou un ensemble de boutons radio mais pas de menu durement voilà donc pour cela vous pouvez fermer la question 9 ensuite on va à la page de la question 7 voilà on demande d'afficher une liste et ensuite voilà avec une sélection initiale et peut-être voilà d'afficher ce qui a été saisi naturellement donc afficher le nom sélectionné bon donc liste ou bouton radio nous pouvons utiliser donc des boutons radio donc radio groupe d'abord voilà ensuite donc le nom on sait ce sont des personnes donc une personne ensuite valeurs par défaut on peut mettre maquis voilà donc le titre aussi vous pouvez le changer liste de personnes par exemple et ensuite donc on met les labels et les valeurs maquis bon comme valeurs c'est maquis c'est maquis ah c'est abdolay d'abord bon on l'on l'avers l'autre abdolay abdolay maki et l'autre c'est abdolay on enlève le lay d'abdolay voilà et là nous avons donc notre liste voyons voir est-ce que la liste s'affiche c'est question certain voilà nous avons notre liste vous voyez donc il y a une selection qui est effectuée dans abdolay et donc bon maquis c'est selection n'est pas abdolay c'est parce que nous avons mis ici value égale maquis si vous mettez abdolay voilà c'est abdolay qui est sélectionnée par abdolay voilà bon ok maintenant pour voir quel est le bouton radio qui est sélectionné et l'affiché en bas donc il suffit de faire un binding dans les deux sens donc je vais déclarer peut-être un attribut de la classe que je vais nommer choix et je vais effectuer donc un binding dans les deux sens avec donc le bouton radio donc njmodel qui fera en sorte que quand la valeur donc de l'attribut singe ça va se récute ici et quand la valeur singe au niveau de la sélection aussi la nouvelle valeur sélectionnée sera mémorisée dans l'attribut de la classe choix qui a été déclaré ici et donc nous pouvons l'afficher peut-être oui on utilise un label pourquoi pas on continue non on chose ce label donc on va dire c'est le nom sélectionné dans ce choix voilà et quand vous sélectionnez vous avez donc si vous sélectionnez maquille il vous écrit l'élément sélectionné mais peut-être ici le seul souci c'est que même si on n'a rien sélectionné il vous écrit voici le nom sélectionné bon pour ne pas l'afficher vous pouvez mettre un njif en faisant un test sur la taille donc njif juste sur la taille donc de l'attribut choix .lens 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 ok je vais le mettre ici juste pour afficher que quand choix .lens j'ai acheté je pense j'ai acheté le th 1 2 2 je me rappelle donc c'est th c'est le souci et c'est th voilà que quand voilà que quand le contenu et qu'il y a quelque chose signaré il n'affiche pas la phrase et quand je serai que j'en appuie là vous voyez je m'appuie la phrase s'affiche comme il le faut j'en profite pour changer le titre de la page question 7 voilà c'est bon ensuite question 8 on vous demande de créer une page similaire mais avec deux différences cette fois-ci on demande d'utiliser donc une liste de sélection voilà donc on vous demande d'utiliser une liste de sélection et de choisir donc parmi donc les éléments de live maki abdou mais cette fois-ci nous allons afficher les noms donc des candidats aussi et au bon de ces personnes là donc pour la liste de sélection c'est le composant donc à une select que nous allons utiliser bon pour se faire nous allons simplement nous pouvons vous pouvez laisser peut-être oui on va aller à la page question 8 HTML donc le titre voilà et là nous allons mettre un in select dans le contenu in select voilà le titre donc liste des personnes ou deux personnes voilà ensuite nous allons les lister ici avec label et valeur donc au lieu de pepperoni c'est le premier dans la liste c'est donc abdoulay maki abdoulay et là bon dans la valeur il ne faut pas qu'on met le white comme cela le blanc sera retourné maki maki sale abdoulay abdou voilà et donc pour la valeur par défaut vous pouvez mettre l'une des valeurs par exemple abdoulay white donc selection si vous laissez multiple égal à true là vous aurez donc une liste avec un choix multiple et c'est ce nous voulons donc est-ce que est-ce qu'il y a je pense que puisqu'on parle d'éléments sélectionnés voilà une sélection initiale bon bouton on avait parlé bouton là je pense le choix doit être exclusif donc pour un choix exclusif vous mettez multiple à false de ce fait vous pourrez effectuer un choix exclusif voilà pour les labels des boutons donc comme nous l'avions vu dans le cours ce sont les propriétés de line select ok text et cancel text qui permet de spécifier le texte qui doit être utilisé bon le placeholder vous pouvez l'enlever donc ok text et là vous mettez le texte que vous souhaitez utiliser comme text pour le bouton ok et cancel text attention à ne pas mettre à la fin de text annuler nous allons voir annuler et valider maintenant il reste à récupérer la valeur choisie et effectuer l'affichage pour cela donc vous procédez aussi comme tout à l'heure nous pouvons aller au niveau de la question 7 copier l'attribut de la classe choix que nous allons réutiliser ici dans le fichier typescript de la page de la question 8 voilà on valide ensuite question 7 page point htm l'affichage aussi nous allons récupérer l'affichage que nous allons réutiliser ici maintenant il ne faut pas qu'on oublier d'effectuer au niveau donc ici de la page question 8 la liste de la sélection un binding dans les deux sens communs cela a été fait donc choix l'attribut de la classe voyons voir la liste de sélection Abdoulaye voilà donc vous avez sélectionné voici le nom sélectionné donc Abdoulaye voilà le choix c'est Maki voilà Maki le choix c'est Abdou voilà vous cliquez sur annuler annuler ah pour ne rien afficher ici au cas où l'on clique sur annuler je pense que c'est faisable on avait vu dans le cours qu'il y avait un échaînnaire d'événements pour le bouton annuler donc qui se nommait un cancel et là vous pourrez appeler une méthode où vous effacez simplement le contenu de choix donc gestionnaire event binding donc un cancel nous l'avions vu dans le cours cancel un cancel et grâce un cancel un cancel grâce là vous lui dites bon quelle est la méthode bon je peux l'appeler annuler c'est pas la peine de lui passer des paramètres parce que c'est juste pour effacer le contenu de la classe qui se nomme choix non on va dans le code on implémente la méthode et on réinitialise choix à vide donc je choisi abdoulaye donc je clique sur annuler vous voyez donc le texte ne s'affiche plus bon vous pouvez personnaliser en mettant vous n'avez rien sélectionné donc ce texte sera affiché par exemple ici au lieu de vide si j'aime le texte il n'y a pas aucune personne sélectionné voilà donc si dès le départ il y a une sélection de personnes vous voyez donc voici le nom sélectionné bon aucune personne sélectionné ah oui c'est le label qui est devant devant le truc l'enfant je pense mieux vaut les évites parce qu'on avait mis une condition je veux dire qu'on affiche pas le choix ou le texte qui est dans choix voilà dans le cas où la longueur de la chaîne ou du contenu de la chaîne est inférieur égal à 0 ok et enfin on vous demande maintenant de créer une page qui est déjà fait avec une zone de saisie de texte de chaîne de caractère voilà qui va permettre donc d'effectuer donc qui reçoit un paramètre le texte qui a été saisi et donc voilà va afficher au hasard les résultats ici de Google ou bien de Bing donc pour cela vous allez donc cette fois-ci maintenant nous allons aller à la page de la question 9 et là nous allons simplement donc je vais implémenter un iInput qui va nous permettre de saisir l'élément à rechercher bon sinon on prend un iItem avec un iInput voilà et là on donc qu'est-ce qu'on on main level exemple texte à chercher ou mot-clé à chercher non comme vous voulez donc ensuite il nous faut une interpolation ou un binding pardon pour récupérer le texte qui sera saisi au niveau de l'input donc pour cela je vais je vais venir dans le code TypeScript la part du composant question 9 point TypeScript et je déclare ici je peux déclarer voilà une variable un attribut de la classe que je nomme texte je vais effectuer un binding dans les deux sens ng model texte bon on pourra on va mettre un texte par défaut cyber criminalité par exemple cybercriminalité et là donc j'ai la zone de saisie de texte voilà et donc je sauro je n'avais pas enregistré c'est contre c'est c'est pour avoir un texte par défaut je dois le mettre dans required question ah je l'ai mis dans question with point TypeScript donc j'ai contre l'ex je ferme la fenêtre pour éviter de faire d'autres erreurs je ferme les autres fenêtres je vais rajouter maintenant un bouton qui va me permettre à la validation d'aller donc à la page de recherche de google donc i button on va mettre un bouton avec icône voilà donc ici peut-être le plus simple c'est simplement d'utiliser hrs ça va vous évitez d'aller dans le code on a besoin de la de binding et dedans nous allons mettre donc la chaîne donc on va mettre l'interpellation ici avec texte qui va permettre de compléter cette chaîne là qui va oups je l'ai mis de roche il faut le mettre entre les deux google on va chercher google par exemple et peut-être qu'ici on peut mettre comme le logo de google voilà c'est la criminalité il va envoyer il est allé sur google rechercher le terme quand vous revenez il fait toujours ça il faut voir vous réfléchissez vous pouvez cliquer là sur l'accueil pour revenir il vous avez affiché une box tout à l'heure c'est au niveau de l'apprentissage point je termine je termine à la question 7 nous avons la sélection question 8 vous avez la liste déroulante le secte question 9 vous avez donc la recherche vous pouvez chercher autre chose voilà et là vous avez donc les résultats qui sont spécifiés pour les vrais qui sont retournés donc par le moteur de recherche google voilà pour cet exercice